La philosophie La philosophie s'est toujours intéressée à la question de l'être, à l'ontologie. Elle a même pensé que c'est la question première de la philosophie, la question à laquelle toutes les autres sont subordonnées. Or, très tôt dans votre œuvre, vous avez abordé cette question de l'être d'une façon différente. Vous avez dit que l'expérience de l'être est une expérience dure, éprouvante, l'expérience de la lutte, voire de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce caractère dramatique de l'expérience de l'être ? L'être, en effet, était le premier thème de la vraie philosophie, la grande philosophie, de la philosophie écrite, si grecque. Et c'est évidemment pas... C'est la raison principale pour laquelle ça attirait l'attention très tôt. Mais je veillais aussi, toujours, dans ce problème de l'être, c'est ce qui est une évancée générale, la signification de l'être, et on commencera la philosophie, parce que l'être en lui-même apparaît comme une notion vide, comme une notion sans contenu, dont on dirait, comme si c'était la suprême abstraction, ou au contraire, la suprême supplicité. C'est ça qui a attiré l'attention. Mais aussitôt, à cet an, en effet, dans cette simplicité même, j'ai vu le premier problème, le problème qui est précise, que l'être pose. Pourquoi suscite-t-elle la réflexion ? Pourquoi appelle-t-elle la réflexion ? Quel est son contenu qui était non contenu ? Et ça m'a frappé toujours, et j'avoue que c'est un contrat très tard, un contrat de l'aide et qui avait eu la première réponse, c'est quand il insistait, peut-être dans une formule différente, quand il s'est insisté sur le premier contenu de l'idée de vie de l'être, en disant qu'il y va, dans l'être, que l'être humaine. C'est-à-dire que les lettres, conçues d'ailleurs, non pas du tout comme une unité, pas comme substantif, pas comme notion substantive, mais comme d'aide, comme indiquant un processus, comme indiquant un événement. Et je disais aussi, que l'université, c'est-à-dire, qu'il y va dans cet événement, qu'il y va dans ce processus, de ce processus même, comme si l'être avait un but, l'être conçue, c'est-à-dire abstraite, avec un but qui était précisément d'assurer son être. Et cette chose, cette manière d'insister sur l'insistance qu'il y a dans l'être, sur une finalité première qu'il y a dans l'être, qui consiste à être, il s'en est confirmé ensuite qu'il y a une philosophie, et en particulier la formule spinoziste, qui parle toujours de l'être comme d'une, comme un acte où se s'est dit, comme un effort d'être, comme s'il y avait l'effort de faire, d'arriver quelque part, et qui, comme si le but de cet effort était cet effort même. C'est ce paradoxe, cette question, qui m'a poussé, peut-être, à des réflexions ultérieures sur cette question. Pourtant, Spinoza, et je sais que vous êtes tout à fait aux antipodes de sa philosophie, dit que l'accroissement de l'être est source de joie, et au contraire, la diminution d'être, source de tristesse, et c'est aussi le lieu de toutes les passions tristes, les passions violentes. Or, vous dites le contraire. Est-ce que vous pensez que ce rapport à l'être, tel que vous l'avez décrit dans votre œuvre, est notre premier rapport à l'être, ou déjà une conséquence du mal ? Une conséquence du mal, je verrai le mal dans cet événement-là, comme un mal inhérent à l'être. Ce n'est pas du tout la première expérience que l'on a, et je pense que ce que je viens de dire sur cette tristesse de l'intéressement, de tristesse de l'intéressement, est dans une grande mesure le résultat de l'expérience contemporaine, peut-être de toute la complexité de l'être en général, de toute la difficulté de bâtir, de toute la difficulté, de toute la fin, je pense aux guerres en particulier, de toute la fin de toutes les ambitions, de tous les espoirs. Il y a une espèce de pessimisme à l'égard de l'être, à l'égard de cet intéressement, qui rejoint, qui rejoint les antiques promesses de religion, qui poulaient dévaloriser l'être sur terre, l'être sensible, précisément les trois conditions d'être dans les parlais, la vie, la matière et l'ambition personnelle. Dans ce sens-là, il faut expliquer peut-être par l'histoire, par l'histoire, par la civilisation, c'est ce sentiment de la malignité de l'être, c'est-à-dire la tristesse, la tristesse d'intéressement. et le retour, c'est ça, le deuxième moment, à l'idée qu'il peut y avoir une joie ou une accomplissement dans le désintéressement, que je dirais toujours sous forme de trois mots. C'est désintéresser et en effet, c'est là le deuxième moment essentiel de mes efforts, c'est l'idée que l'humanité est le seul point qu'il manque d'être où est possible quelque chose qu'il faut appeler désintéressement, c'est-à-dire qu'il y a tout à l'appelé du vide qui signifie référer à mon être la pertinence ou la plus grande facilité de l'être détruit et qui lui aussi doit vivre, doit connaître la seule difficulté de l'intéressement, cette déception du désintéressement, de sorte que le désintéressement avec une toute autre perspective avec une perspective qui tout de même est connue de l'homme et du père, qui est connue de l'homme et de l'homme ce qu'on appelle la sauteté. Pourtant, l'histoire dont vous avez parlé est largement ignorante de cette valeur de la sainteté. Au contraire, dans l'histoire, il est demandé aux hommes de se sacrifier au service de causes censées souvent à être des causes qui conduiront à plus de bonheur, plus de liberté. Hegel, par exemple, dit que les grands hommes doivent sacrifier même fleurs innocentes sur leur passage mais qu'aucun blâme moral n'est de mise à leur égard parce que l'histoire est au-delà de la morale. Or, vous semblez dévaloriser l'histoire. Est-ce que vous pensez que ces valeurs de la sainteté telles que vous les avez évoquées sont tout à fait indépendantes du cours de l'histoire ? Que l'histoire ne nous promet rien quant à leur réalisation ? Au contraire, je viens d'expliquer tout à l'heure cette sensibilité que j'appelle sensibilité moderne en fonction des grandes déceptions européennes dans les derniers siècles du moins. Et, par conséquent, j'avoue qu'ici il n'est pas la réalité historique. Je ne pense pas que la réalité historique puisse arriver à les mêmes effets. Il y a la théorie de Hegel et de Hegel c'est la libération à l'égard d'une réalité où la technique semblait déjà aller vers la possession de l'homme et où Hegel distingue les manifestations d'intelligence et qui ainsi apportent au contraire la délivrance à l'homme opprimé par l'histoire aussi. et par contre la valeur de la sainteté la perspective de la sainteté c'est-à-dire du sacrifice d'un homme pour un homme traverse sous forme religieuse toutes les périodes qui procèdent de la Bible et par conséquent elle a une autre une autre signification définie qu'elle est la rationalité de l'histoire.